Je vous souhaite le bienvenu à ce webinaire « Favoriser la reconnaissance pédagogique des étudiants et étudiantes LGBTQ+, en enseignement supérieur ». Cette activité est organisée par le CAPRES, le Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Créé en 2002, le CAPRES s'agit au regard des questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, c'est-à-dire au collégial et à l'université. En septembre 2020, le CAPRES a réalisé, en collaboration avec des experts issus de la recherche et de la pratique, un dossier intitulé « Diversité sexuelle et de genre en enseignement supérieur ». Ce dossier constitue un outil de vulgarisation et de transfert des connaissances. Suivant la publication de ce dossier, le CAPRES est heureux aujourd'hui de proposer une première activité liée à ce dossier. Alors, je vous présente dès maintenant l'animatrice de ce webinaire, Julie Gagné. Julie Gagné est conseillère en équité, diversité et inclusion pour l'équipe Réseau de l'Université du Québec depuis 2019. Elle a plus de 20 ans d'expérience en développement international et gestion de programmes dans les domaines de la protection des droits humains et du développement communautaire. Elle a développé une expertise en gestion basée sur les résultats, de même qu'en andragogie et gestion du changement. Comme consultante, elle a également conseillé diverses organisations quant à la gouvernance inclusive et l'analyse basée sur le genre. Elle a rempli diverses fonctions au sein d'organisations internationales, dans le secteur académique ainsi qu'en tant que consultante indépendante. Elle a vécu en Amérique latine et en Afrique du Nord où elle a travaillé, elle a traité, pardon, de sujets sensibles tels que la violence basée sur le genre, la marginalisation des peuples autochtones et la corruption. Elle est détentrice d'une maîtrise en relations internationales et d'un baccalauréat spécialisé en philosophie de l'Université Laval. Alors, avant de laisser la place et la parole en fait à Julie Gagné, je vous rappelle quelques petites fonctionnalités techniques liées à Zoom. Comme nous sommes en mode webinaire, il est normal que votre micro et caméra soient désactivés. On vous invite à utiliser l'outil QR questions-réponses ou le clavardage pour poser vos questions aux panélistes tout au long de ce webinaire. Sachez que le webinaire sera enregistré, l'enregistrement sera rendu disponible tout comme les documents de présentation des panélistes sur le site du Capresse dans les prochains jours. En temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Alors, je laisse et je cède plutôt la parole à Julie Gagné et aux panélistes pour ce webinaire. Merci à tous. Merci Karine. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. On est bien contents de l'assistance. Il y a plus de 70 personnes avec nous cet après-midi. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les quatre panélistes d'aujourd'hui et puis ensuite, donc, je vais leur donner la parole à Tour de rôle pour essayer de perdre le moins de temps possible. On va faire les quatre présentations. N'hésitez pas à poser vos questions et il y aura une période de questions plus longue à la fin du webinaire parce qu'on a quand même beaucoup de contenu et seulement une heure et demie. Donc, on va essayer de maximiser le temps. Donc, je vous présente nos personnes expertes pour la journée. Donc, d'abord, Julie-Christine Coton. Elle détient un doctorat en psychoéducation et a œuvré une dizaine d'années comme psychoéducatrice auprès de jeunes et de parents en difficulté d'adaptation, notamment par l'entremise des services de pédopsychiatrie du CIUSSS de l'Estrie avec le centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke et de sa pratique privée. Depuis 2017, elle est professeure à l'Université de Sherbrooke, plus particulièrement au programme d'études et de recherche en toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Ses thématiques de recherche et d'enseignement concernent l'indépendance, le stress minoritaire et l'éthique appliquée en contexte d'intervention auprès de la population vulnérable. Par le biais de méthodes participatives, ses travaux actuels portent sur les enjeux vécu par les personnes LGBTQ+, de même que sur le développement de ressources culturellement responsables par, avec et pour ces personnes. Donc, ce sera notre première présentatrice. Ensuite, nous recevrons Céré Beauchesne-Lévesque, bienvenue. Il y a les conférenciers intervenants et auteurs, a fondé le groupe d'action trans de l'Université de Sherbrooke en 2016, qui a mené à la création de l'organisme TransEstrie en 2020. Yel en est désormais le coordonnateur, en plus d'être intervenant au programme Pose ta question, d'Alter-Héros et auxiliaire de recherche à l'Université de Sherbrooke. Son principal cheval de bataille est le développement de services pour les personnes trans et non-binaires en dehors des grands centres urbains. Bienvenue. Nous recevrons ensuite Marie-Édith Vignon, qui est une femme queer, lesbienne, acadienne. Elle travaille au respect des droits et au mieux-être des populations LGBTQIA2S+, particulièrement des jeunes depuis plus de dix ans, d'abord au sein de l'organisme communautaire Alter-Héros, puis à la coalition des groupes jeunesse LGBTQ+, à la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles, et depuis 2019 à la Fédération des cégeps. Elle y est chargée de projet du région collégial visant à lutter contre l'homophobie et la transphobie en enseignement supérieur. Et finalement, nous recevrons Dominique Dubuc, qui est enseignante de biologie au cégep de Sherbrooke et militante pour les droits des personnes des minorités sexuelles et de genre depuis plus de deux décennies. Elle s'implique notamment au sein du comité confédéral LGBT+, de la CSN, comité pour lequel elle siège à la table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation. Elle est formatrice pour la coalition des familles LGBT+, ancienne présidente du CA du Conseil québécois LGBT. Elle a aussi été membre des CA d'EGAL Canada et de ILGA, soit l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, une fédération d'organismes LGBTI à travers le monde qui a un statut consultatif au Conseil économique et social des Nations Unies. Elle est également conférencière, formatrice et autrice ou co-autrice de publications sur les enjeux LGBT+. Comme vous voyez, on a bien de l'expérience et de l'expertise autour de nos écrans cet après-midi. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Julie-Christine Cotton pour la première présentation. D'accord, bonjour tout le monde. Je partage mon écran. Et puis, je vais avoir besoin qu'on me confirme que ça fonctionne. Est-ce que c'est correct? C'est très bien. Tu peux y aller. Wow! C'est un départ. Je vais juste par contre passer la petite fenêtre parce que sinon je vous vois, je vous aime bien. Non, mais bon. Donc, je suis vraiment contente de casser la glace. Bonjour à tous. Je vais vous parler de comment, dans ma pratique, j'essaie de contribuer à la reconnaissance pédagogique des étudiants LGBTQ+. Et j'ai voulu intituler ma présentation du casse-tête à l'innovation. Oui, parfait. Donc, je vais débuter par un petit peu de recherche. Je vais vous parler des travaux de recherche qu'on a fait en 2018 dans mon labo auprès des personnes trans, non-binaires et en questionnement. Je vais aussi vous parler brièvement des enjeux psychologiques scolaires chez les personnes de la diversité sexuelle également. Puis, je vais terminer en vous partageant quelques expérimentations de pratiques inclusives que j'ai faites comme prof et chercheur. Donc, rapidement, au niveau de données, j'ai choisi des données saillantes de recherche pour vous dans le but de vous sensibiliser par rapport à tout ce qui est enjeux psy, enjeux sociaux que vivent ces personnes-là. Dans l'enquête qu'on a menée en 2018, moi et d'autres collègues, on s'est intéressé à différents éléments, notamment l'insertion scolaire, puis tous les enjeux au niveau de la santé mentale. On a eu jusqu'à 200 personnes participantes. Et puis, on avait toutes sortes de personnes. On avait des gens qui se questionnaient en lien avec leur identité de genre. Il y avait des personnes qui prévoyaient faire une transition, peu importe quel genre de transition, que ce soit au niveau légal, médical ou social. Il y avait des gens qui étaient en pleine démarche de transition, peu importe laquelle. Et puis, il y avait aussi des gens qui considéraient leur transition complétée. Puis, nous, on s'est amusé, via les analyses, d'aller comparer leur vécu puis leur enjeu. Et c'est pour vous dire qu'il y avait, tu sais, 103 personnes, ils pouvaient répondre plus d'un choix de réponse, mais il y avait jusqu'à 103 personnes qui étaient aux études, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. On a, il y avait une multitude de variables dans l'enquête, mais moi, je voulais qu'on s'attarde notamment à la satisfaction de vie. On a réalisé que les gens dans les personnes participantes qui avaient un score de congruence élevé avaient une vie plus satisfaisante. Par congruence, je veux dire que les gens, ils acceptaient davantage leur identité de genre, mais c'est aussi le fait qu'ils avaient l'impression que leur expression de genre correspondait avec leur identité. Donc, par exemple, leur apparence correspondait avec leur identité de genre. Donc, celles-là, ils n'étaient plus heureux, heureux. Au niveau de ceux qui avaient complété leur démarche de transition, qui considéraient que leur démarche était grosso modo complétée, ils se démarquaient significativement également au niveau de la satisfaction de vie, surtout en lien avec les personnes qui se questionnent. Et fait super intéressant, surtout dans tout ce qui s'est passé dernièrement au niveau des réussites sur le plan juridique, on a vu que les personnes qui avaient effectué au moins une démarche de transition légale étaient significativement plus satisfaites de leur vie comparativement à celles qui n'en avaient entamé aucune. Donc, que ce soit au niveau du changement de nom, du changement de la mention du sexe auprès du directeur de l'État civil. Donc, on voit vraiment que ces démarches de transition légale peuvent faire une grande différence pour certaines personnes de la diversité de genre. Au niveau de la détresse psychologique, en tout cas, moi, j'ai été tristement surprise de voir que l'ensemble d'échantillons atteignaient ou dépassaient le seuil clinique de détresse psychologique. Les personnes en questionnement sont vulnérables à vivre la détresse psychologique, surtout comparativement à celles qui considèrent avoir complété leur démarche. Grosso modo, les seuls groupes qui ressortaient comme étant sous le seuil clinique de détresse, c'était les personnes qui considéraient avoir complété leur transition, puis celles qui ne prévoyaient pas d'en faire. Donc, ça, c'est quand même vraiment important à savoir. Et meilleur était le sentiment de congruence, moins il y avait de détresse psychologique. Un élément important à tenir en compte, on a tendance à dire, ah, super, les démarches de transition, ça fait en sorte que les gens sont plus heureux, puis qui ont une meilleure satisfaction de vie, génial. Sauf qu'il faut vraiment garder en tête, selon les résultats de l'enquête, que les personnes qui sont en cours de transition, elles sont vulnérables. Il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut faire. Est-ce que c'est au niveau de l'acceptabilité sociale? C'est-tu à cause que les démarches de transition sont tellement compliquées? Donc, il peut y avoir une multitude de raisons, mais les idéations suicidaires sont significativement plus présentes chez les personnes en cours de transition. Au niveau de la persévérance scolaire, on a interrogé les gens s'ils affirmaient leur identité de genre en milieu scolaire. Il y a moins de 50 %, il y a moins de la moitié des personnes participantes qui affirmaient leur identité de genre, et encore moins à des membres du personnel scolaire. Donc, on a l'hypothèse que probablement, elles ne se sentent pas encore suffisamment en sécurité. Peut-être pour l'affirmer, il faudrait explorer davantage. Et finalement, on a questionné les gens à quel point ils avaient déjà abandonné des études ou annulé ou reporté une inscription au niveau d'un programme scolaire en lien avec leur identité de genre. Puis encore une fois, tout le monde est vulnérable, mais je veux juste porter votre attention sur les personnes, encore une fois, qui sont en cours de transition, qui significativement, elles sortent du lot, il y a plus d'abandon d'études et de repas d'inscription en lien avec leur identité de genre. Nos hypothèses sont au niveau de la complexité de certaines démarches de transition. Ça devient parfois même un emploi à temps plein que de courir après les démarches, de se déplacer, par exemple, à Montréal. On avait aussi, finalement, les personnes préfèrent se consacrer là-dessus puis de mettre peut-être en second plan les démarches scolaires. Mais notre autre hypothèse était également au niveau de l'acceptabilité sociale, du sentiment de sécurité dans les milieux scolaires. Ça va être à approfondir également. Et grosso modo, si on parle autant de la diversité sexuelle que de genre, il y a une étude intéressante qui a été faite également en 2018. Diversité sexuelle et de genre confondus. On disait qu'il y avait plus du tiers des personnes qui craignaient pour leur sécurité en milieu scolaire. 40 % qui étaient inconfortables de faire un coming out, peu importe si c'est au niveau de l'orientation sexuelle que de l'identité. Près de 40 % trouvaient que le climat n'était pas positif ou même hostile par rapport aux réalités de la diversité. Plus du quart des personnes affirmaient ne pas connaître une personne alliée adulte à l'école. Je trouvais ça intéressant de le partager. Puis finalement, le quart des universitaires trans ou non binaires parviennent toujours pas à accéder à une salle de toilettes non genrée en 2018. Et là, je vous amène vers le versant un peu plus personnel. Je vous parle de mes expérimentations de pratiques inclusives comme chercheuse. Puis ensuite, je vais parler comme prof. Le but, ce n'est pas de vous dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Je vous dis comment moi je patauge là-dedans. C'est quoi mes essais erreurs? Le but, c'est vraiment de vous inspirer. Premièrement, mes premières démarches étaient au niveau de mes travaux de recherche. Je voulais les rendre plus inclusifs dans la littérature. J'observais beaucoup encore dans les questionnaires. Êtes-vous homme ou femme? Puis ça finissait là. Ou encore, êtes-vous hétérosexuel ou homosexuel? Puis ça finissait là. Donc, j'avais vraiment ce désir-là d'être inclusive dans mes méthodologies de recherche. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais limitée dans mes connaissances. Puis j'ai vraiment rapidement vu l'importance de développer des comités consultatifs de recherche. Puis de participer très proche de la communauté. Puis de rémunérer des personnes qui sont expertes là-dedans. Que ce soit une expertise de vécu ou une expertise au niveau professionnel pour me guider. Parce que moi, ma première version de mon questionnaire en 2018, il y aurait certainement des personnes. Moi, je pensais qu'elle était correcte. Mais probablement qu'il y a des gens qui auraient décidé de fermer la fenêtre du sondage. Parce que j'avais fait des maladresses sans trop m'en rendre compte. Dans la façon d'aller, par exemple, questionner les gens sur leur identité de genre. Donc, ça peut être super aidant. Moi, ça m'a vraiment aidée. Deuxièmement, je rêve de former des chercheurs de demain de la diversité sexuelle et de genre. Puis ce n'est pas une tâche facile. Je travaille fort en ce moment pour avoir un labo de recherche plus inclusif. Tu sais, par exemple, un des premiers obstacles que je rencontre, c'est au niveau de l'embauche. Tu sais, déjà que les personnes de la diversité sexuelle et de genre, c'est quand même plutôt minoritaire au sein de notre société. Puis ce n'est pas tous les gens qui vont être à l'aise de le rendre visible non plus. Donc, moi, j'aime bien embaucher des gens d'abord et avant tout pour leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Puis après, tant mieux, si on a des bonnes connaissances au niveau méthodologique et de recherche. Mais bon, je vais régler ce dossier-là. Au niveau des documents d'embauche, par exemple, les documents n'étaient pas inclusifs. Puis en partant, j'avais des personnes, par exemple, non-binaires qui se retrouvaient à vivre certains malaises quand venait le temps de compléter les documents éthiques pour la recherche. Donc, j'ai payé une personne pour nous faire des recommandations pour le rendre plus inclusif, une personne non-binaire. Une autre difficulté, c'est au niveau de toute la culture de performance qui est omniprésente à l'université, dans toutes les universités. Puis c'est correct, c'est ce qui fait qu'on se démarque puis qu'on développe des connaissances. Mais en même temps, il y a vraiment une culture de performance qui est des fois difficile à dealer quand on choisit des auxiliaires de recherche d'abord en fonction de leur expérience de vécu. Donc, il faut que je mette plus de temps, plus de sous pour les former puis pour qu'elles se sentent bien dans le labo. Donc, ça fait en sorte que peut-être des fois, ça prend plus de temps pour mener à des résultats. Mais par contre, c'est le parcours que je trouve le plus riche puis qui me rend le plus fière de ce que je fais. Puis c'est le but, il y a une sous-représentation de chercheurs, de profs et d'autres métiers qui sont de la diversité sexuelle et de genre. Puis je me dis toujours que si un stage de recherche peut permettre ça, bien ça sera tant mieux. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'encadrement, j'ai un grand souci de ne pas recréer des expériences négatives liées au genre ou des enjeux de pouvoir que ces personnes-là ont déjà vécu. Donc, ça prend vraiment de la communication ouverte avec les personnes que j'embauche puis d'essayer d'être autant que possible dans une posture égale à égale tout en gardant en tête qu'on a chacun nos champs d'expertise. Moi, c'est la recherche. Puis de leur côté, c'est tout le niveau expérientiel. Donc, le but, c'est de vraiment bien unifier ça. Je trouvais important de vous partager ces éléments-là. Sinon, j'ai essayé, même si stratégiquement comme prof, ce qui est le plus aidant pour notre carrière quand on n'est pas agrégé, c'est de publier des articles scientifiques. Je trouve important quand même de publier des articles de transfert des connaissances. J'ai investi là-dedans. C'est sûr que là, c'est au niveau des écoles secondaires, mais je trouve qu'il y a deux textes qu'on a faits en collaboration, notamment avec Serré, qui est présent parmi nous aujourd'hui. On avait beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qu'on fait quand on a, par exemple, un jeune mineur ou encore un jeune de moins de 14 ans, que ses parents ne sont pas d'accord. Comment on gère ça? Donc, tout l'esprit de délibération éthique, déontologique, de faire un peu réfléchir, aller nos réflexions avec tout ce qui est les différents modes de régulation sociale, qui est le droit, qui est l'éthique, qui est la déonto, qui est la morale. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est légal que c'est éthique, puis ce n'est pas parce que quelque chose est éthique que c'est légal. Donc, de rentrer un petit peu là-dedans, de vulgariser ça, on a travaillé fort. Puis sinon, probablement que quelqu'un va vous parler aujourd'hui des démarches qui ont été entreprises auprès de l'Université de Sherbrooke, notamment au niveau des changements de nom et de pronom. Sinon, au niveau de mes expérimentations de pratique inclusive comme prof, bien, tu sais, je me fais vraiment, je fais vraiment un défi de que mon approche, elle soit transversale, même si le but n'est pas de parler de la diversité. Donc, dans mes différents cours, par exemple, quand je m'introduis, j'essaie le plus possible d'y penser, je me présente, je présente le pronom avec lequel je veux qu'on m'interpelle, puis je leur fais toujours signe sans non plus mettre un gros focus là-dessus, là, qui est finalement stigmatisant. Mais je dis toujours à mes personnes étudiantes de ne pas hésiter à me faire signe si jamais il préfère qu'un autre pronom soit utilisé ou une façon particulière pour s'adresser à elle, de ne pas hésiter à m'en faire part au besoin. Sinon, quand je développe des vignettes cliniques, même si ça n'a pas rapport avec la diversité socio-culturelle, mettons que c'est une vignette clinique en évaluation des dépendances, des fois, je vais le ployer, comme par exemple, Francis sollicite vos services pour ses problèmes de toxicomanie. Il vit beaucoup de conflits avec son conjoint Thomas en lien avec sa consommation. Puis c'est vraiment étonnant de voir à quel point ça passe frit, je me permets de le dire, mais les étudiants, là, ils ne vont pas faire comme il y a une erreur, personne n'en parle, puis on parle de la vignette, puis c'est super intéressant. Donc, moi, je m'amuse à le faire comme ça, au gré du vent, dans différents contenus, ne serait-ce que dans les photos de PowerPoint, des personnes racisées, j'essaie d'en faire plus, des personnes avec une expression de genre qui sort de la norme. Donc, je l'essaie de le faire même quand ça n'a pas rapport, nécessairement avec le but, la visée du cours. Puis un petit truc magique, quand j'enseigne sur Zoom, je mets Julie-Christine en parenthèse mon pronom, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus vu. Aussi, j'ose l'innovation dans l'envoi de courriel. Puis c'est pas nécessairement facile parce qu'il y a une tension vraiment présente entre les normes socio-culturelles de politesse, messieurs et madame, ou mesdames et messieurs, ça, c'est un beau duo à mettre ensemble. Puis c'est correct, je comprends d'où ça vient, mais en même temps, le désir d'inclure. Donc moi, j'expérimente des choses. Des fois, j'utilise, par exemple, « Bonjour, professeur Touga » ou encore même « Bonjour, collègue du Puy », j'utilise « collègue » ou j'utilise le prénom de la personne et tout de suite, « je vous vois ». Ça fait comme ça, ça vient comme un peu balancé puis je trouve que ça permet une certaine politesse. Mais je vous avoue que quand je dois écrire au rectorat ou au doyen, bien là, je suis pas toujours super à l'aise avec le « Salut, Michael ». Donc, c'est à perfectionner, c'est à réfléchir. Oh, mon annonce. Si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. Et dernièrement, pour vous tenir au courant qu'on est en train de développer un guide et des outils d'écriture et de communication à l'Université de Sherbrooke, encore une fois, après ça, je termine, il y a une tension vraiment présente entre le souci d'acceptabilité sociale. On veut que nos outils soient acceptés par la grande communauté de l'Université de Sherbrooke, que ce soit pas vu comme étant trop hors de leurs normes habituelles, mais on a un désir d'innover. Puis ça fait des mois qu'on est là-dessus, puis c'est quand même un défi. Puis il y a certains conflits de valeurs, d'idées, en lien avec nos perspectives puis nos approches. Par exemple, des personnes qui sont dans des perspectives féministes pourraient ne pas voir les choses comme d'autres personnes puis ont tous leurs bagages puis leurs raisons. Donc au niveau des points suspendus, des troncatures, ça peut être mal vécu pour certaines personnes dans une perspective féministe. Donc j'ai pas de solution là-dessus non plus, mais je voulais vous partager ça. C'est un plaisir. Merci beaucoup Julie-Christine pour toutes ces options, ces bonnes idées. Donc merci beaucoup. On pourra, comme le fait Karine, on vous invite à poser vos questions dans Questions et réponses pour ne pas les oublier. On va passer tout de suite à notre deuxième panéliste serré. Donc c'est votre tour. Oui, laissez-moi partager mon écran. Ok, c'est beau. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça marche? C'est parfait. Parfait. Bon, donc ma présentation s'intitule « Une course à obstacle, mon parcours universitaire en tant que personne trans et non binaire ». Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu comme ça, comme une course à obstacle. Je pense que vous allez voir pourquoi au fil de ma présentation. Donc juste un peu de contexte sur « Je suis qui », c'est quoi mon parcours. Dans le fond, moi, j'ai fait mon coming out quand j'avais 17 ans, quand j'ai commencé ma première année de cégep. C'est la première fois que je rencontrais d'autres personnes trans dans ma vie et ça m'a vraiment fait comprendre que je l'étais aussi. Donc j'ai fait mon coming out. Puis rapidement, je me suis aussi mis à m'impliquer dans le comité LGBTQ+, du cégep, dans plusieurs instances internes au cégep et externes aussi. Puis c'est là aussi que j'ai commencé une transition sociale. Puis ensuite, en 2016, je suis rentrée à l'Université de Sherbrooke au baccalauréat en mathématiques. Puis j'avais commencé une transition légale, mais mon changement de nom venait, voyons, venait en vigueur quelque chose comme une semaine après la rentrée. Donc il a fallu que je fasse ma rentrée avec mon ancien nom, malgré le fait que ça venait très bientôt. Mais l'université avait refusé de le changer avant. Donc ça a été très difficile pour moi parce qu'il a fallu que je me cache quasiment pendant un moment au début de mon université pour pas que personne ne sache mon nom avant qu'il soit changé dans le système. Puis juste pour me vanter, malgré tout ça, ma moyenne en ma première session universitaire, j'ai eu 5 cas plus. Donc j'avais une moyenne de 4.3 sur 4.3. Puis plus que ça allait, plus que j'avais des difficultés académiques dans mon parcours, plus que ça venait difficile pour moi d'aller au cours, pour que ça venait difficile pour moi de me concentrer en classe. J'ai fini par prendre une pause de mes études à durée indéterminée en janvier 2020, malgré le fait qu'il me restait juste trois cours pour avoir mon bac. Puis juste une petite illustration, tu sais, ma moyenne en ma dernière session, ça a été de 2.8 sur 4.3, puis j'ai dû abandonner un cours parce que c'était juste trop difficile. Donc j'ai utilisé le modèle de stress minoritaire pour expliquer un peu les différentes situations que j'ai vécues pendant mon parcours universitaire. Donc, on a dans le modèle de stress minoritaire qui s'applique autant aux personnes trans qu'aux personnes LGBT, on a les facteurs de stress externes qui sont vraiment à l'extérieur de l'individu. Donc, il y a la discrimination, le rejet, la victimisation, puis la non-acceptation. Je vais vous donner des exemples de ça plus tard. Puis tous ces facteurs de stress externe-là ont un impact direct sur la santé mentale et physique, mais ils ont aussi des impacts sur des facteurs de stress externes. Donc, ils peuvent venir à créer des facteurs de stress internes comme de l'homophobie, de la transphobie internalisée, d'anticipation d'événements négatifs, puis de la dissimulation. Puis heureusement, il y a aussi des facteurs de résilience, donc la solde, hâté communautaire, puis la fierté. Puis tout ça, en fond, a des impacts directs et indirects sur la santé mentale et la santé physique. Donc, dans mon cas, le premier exemple de discrimination que j'ai vécu, c'est le fait que les toilettes non-genrées étaient vraiment, vraiment moins accessibles que les toilettes genrées à mon université. Donc, pour moi, ça me prenait, à chaque fois, il fallait que j'aille aux toilettes entre le cours ou à la pause. Ça me prenait comme 10 minutes parce qu'il fallait que je fasse comme 3 minutes de marche jusqu'à la toilette. Souvent, elle était déjà utilisée. Il fallait que j'en trouve une autre. Il fallait que j'attende. Là, je revenais. Ça faisait en sorte que, contrairement à mes collègues de classe, qu'ils autres pouvaient aller aux toilettes en comme 3 minutes, puis revenir, puis parler entre eux, poser des questions au professeur, manger une collation, trouver un partenaire pour leur travail d'équipe. Moi, j'étais comme tout le temps à la course de comme, OK, il faut que j'aille aux toilettes. Je mange ma collation. Pendant que je marche, je vais aller à la toilette. J'essaie de remplir ma bouteille d'eau en même temps. Finalement, je reviens, tout le monde est en équipe pour leur travail d'équipe et moi, je n'ai personne. Ça fait que c'était vraiment difficile parce que c'était vraiment comme quelque chose qui était à deux niveaux. Tous mes collègues avaient accès à quelque chose que moi, je n'avais juste pas accès parce que j'étais en début de transition médicale. Je venais de commencer à prendre des hormones, aller dans les toilettes, que ce soit les toilettes des filles ou les toilettes des gars, je me faisais regarder vraiment en croche. Je me faisais des fois comme, les gens quittaient la toilette quand je suis là ou des choses comme ça. Ça fait que c'était juste pas sécuritaire pour moi. Donc, il fallait que je fasse cette 10 minutes-là pour aller aux toilettes ce qui faisait en sorte que, bien, il y avait juste beaucoup plus de stress dans cette activité qui devrait être juste normale et accessible à tout le monde. Ensuite, j'ai vécu, je trouvais qu'il y avait beaucoup de non-acceptations dans mon milieu. Je veux dire, les gens faisaient des jokes comme quoi c'est drôle d'être trans ou comme que leur genre c'était un hélicoptère d'attaque où ils faisaient des jokes quand les gens y appelaient, whatever. L'adjectif « fif » semblait être comme d'utilisation commune dans ma cohorte. C'est « Ah, c'est bien fif ». Ah, j'ai eu un « C », c'est bien fif ». C'était tout le temps comme ça. Les gens trouvaient que « Suisse un pénis », c'était une insulte qu'on pouvait dire aux gens. C'était un milieu très masculin. Donc, tout ce qui était homosexualité masculine c'était très, très mal c'était pas comme mal perçu dans le sens que comme si quelqu'un était gay c'était correct mais il y avait tellement beaucoup de négativité associée avec ça et avec le fait d'exprimer un genre qui était différent ou d'exprimer comme des comportements homosexuels. Puis, tu sais, j'avais des cours de statistiques et c'était tout le temps comme « Ok, on va récolter les données sexe masculin et féminin ». Donc, je me sentais juste pas représentée. Donc, tu sais, j'ai pas vraiment vécu de victimisation dans le sens qu'il y a personne qui m'a dit des insultes ou qui m'a menacée ou quoi que ce soit mais il y avait juste comme un environnement que je me sentais juste pas bien je me sentais pas acceptée dans mon environnement puis on me disait « Ah, c'est normal, t'es en maths ». Donc, j'étais comme « Ok, si je choisis un domaine d'études en sciences il faut que je m'attende avec l'homophobie puis la transphobie ». C'est juste vraiment vraiment weird pour moi parce que c'était comme si on me disait « Ah, mais si t'avais choisi d'étudier dans un autre domaine ça aurait été correct mais c'est de ta faute parce que t'as choisi d'étudier en maths ». Donc, c'était vraiment difficile puis je sentais comme si j'avais pas de recours parce qu'on me disait ça on me disait que c'était juste la culture que c'était comme ça puis que ça allait pas changer du jour au lendemain Donc, j'anticipais vraiment vraiment tout je veux dire, j'allais pas je crois que je suis allé comme une ou deux fois à des événements avec ma cohorte que ce soit d'aller aux intégrations ou quoi que ce soit mais après ça je faisais juste plus y aller parce que je me sentais comme si fallait que je fasse comme si j'entendais pas ce que les autres disaient comme si j'entendais pas leurs jokes sur le fait d'être gay comme si j'entendais pas le fait qu'ils trouvaient ça drôle d'être trans tu sais, ils ont fini ils finissaient par m'accepter dans le sens que j'avais expliqué que je voulais comme genre masculin puis que c'était pas elle c'était il tout ça mais puis il avait fini par le respecter pour moi mais un peu comme si j'étais une exception un peu comme si il était comme ok, toi on te connait fait que c'est correct mais tous les autres non donc c'était juste vraiment bizarre parce que j'avais pas j'avais pas j'avais l'impression d'être acceptée mais juste parce que c'était comme il avait fini par s'habituer mais tu sais j'utilisais pas mes vrais pronoms moi mon pronom c'est IL mais je leur avais dit que c'était IL parce que je me suis dit jamais ça leur a pris des mois avant de me genrer au masculin donc jamais ils vont comprendre de me genrer avec des accords neutres ou d'utiliser le pronom IL donc c'est ça puis tu sais ça menait aussi à de la dissimulation j'ai mis des magnifiques photos de vernis à ongles parce que je me souviens que la première fois que j'ai porté du vernis à ongles à l'université je me suis fait genrer au féminin toute la journée là j'étais comme ok ça fait je pense que ça faisait deux ans que j'étais au bac en mat j'étais comme ok ça fait deux ans que vous me connaissez puis que vous me genrez au masculin à tous les jours puis là je porte du vernis à ongles rose une fois puis là c'est elle, fille puis tout ça fait que j'étais comme ok ben je vais juste je pense qu'il y a une autre fois aussi ça arrivait parce que je portais des bottes rouges fait que tu sais c'est comme j'étais comme ok ben je vais juste porter des t-shirts gris puis comme c'est ça fait que j'étais juste ok ben je vais me déguiser en mathématicien sérieux puis ça ça a l'air que c'est d'être d'avoir des chemises bien straight puis de ne pas porter une vernis à ongles tout ça puis tu sais malgré le fait que j'avais les meilleures notes de ma cohorte que j'étais la personne tu sais j'étais comme en taille de ma cohorte j'avais pas l'impression que j'avais du respect qui était accordé à ça j'avais l'impression que j'étais juste comme ok ben ça c'est la personne qui a des bonnes notes mais elle est trans fait que comme ça compte pas fait que j'avais puis tu sais parce que c'était difficile parce que à cause du fait je manquais quasiment toutes les poses parce que j'allais aux toilettes j'avais pas le temps de justement juste parler avec les gens puis de faire en sorte qu'ils comprennent c'était quoi ma réalité parce que puis après ça j'allais pas au fait que tu sais c'était comme un cercle vicieux parce que plus que moins j'allais aux activités moins les gens ils me faisaient confiance ou me respectaient tout ça puis moins j'y allais parce que je voyais qu'ils me traitaient pas comme ils traitaient les autres gens de la cohorte tu sais une chose qui a vraiment aidé c'est quand j'ai créé le groupe d'action trans de l'université de Sherbrooke puis j'avais justement cette solidarité-là comme notaire avec d'autres personnes trans puis ça faisait en sorte que j'ai pu aussi contribuer directement à amener des changements à l'université par exemple la directive sur l'utilisation du nom puis du prénom et du genre choisi qui fait en sorte que maintenant n'importe quelle personne peut utiliser un prénom usuel autre que son nom légal ce qui si ça avait été présent à mon entrée en 2016 ce qui m'aurait permis d'être vraiment de pas avoir à me cacher pendant comme mon premier mois d'université parce que j'avais peur que les gens y découvrent c'était quoi mon prénom légal mais le problème avec ça c'est que malgré le fait que oui il y avait d'autres personnes trans on était une gang on sentait qu'on était quand même écoutés il est arrivé un moment donné où est-ce que j'allais à plus de comme comités puis à des tables de concertation ou des trucs que j'allais à de cours dans une semaine puis souvent j'étais la seule personne autour de la table qui n'était pas payée pour être là tu sais t'avais comme les gens haut placés t'avais les professeurs t'avais les intervenants whatever qui étaient tous là qui étaient tous payés pour être là puis moi j'étais la seule j'étais la personne trans comme de service qui essayait d'expliquer ma réalité pour obtenir des droits mais j'étais aussi la personne qui n'était pas payée pour être là puis que son implication n'était quasiment jamais reconnue tu sais je pense que j'ai appliqué où il y a des gens qui ont soumis ma candidature je ne sais pas combien de fois pour le défi étudiant puis tout ça puis je ne l'ai jamais eu puis je voyais des gens gagner des prix qui avaient comme coaché une équipe de volleyball puis j'étais comme ah c'est vraiment cool pour eux mais moi je me suis battu pour mes droits pendant trois ans et demi puis je n'ai jamais gagné de prix je n'ai jamais eu de reconnaissance je n'ai jamais été ça a pris du temps avant que je me sente comme si j'étais reconnue ou comme si on écoutait quand je parlais au final ce que ça a donné santé mentale et physique pas vraiment ça a été trop difficile j'ai fini par prendre une pause l'année passée juste avant la pandémie de façon de pure coïncidence que là je suis rendu un an plus tard je ne sais pas vraiment si je vais retourner je ne sais pas quand je vais retourner je me dis il me reste trois cours il faudrait que j'y retourne je vais avoir un bac je veux dire ça a beau quelque chose toutes ces années-là tout ce travail-là que j'ai fait puis j'aimais mon domaine en plus j'aimais ça les maths j'aimais ça c'est pas pour rien que je suis allé là mais c'était juste trop difficile puis là je me dis si les gens ils ont pris autant de temps à m'accepter sûrement que si je retourne faire des cours puis que ça ne sera plus ma course ça va en être ou non ça me fait peur parce que je me dis il va falloir encore que je réexplique tout puis je ne sais pas puis il y a juste le fait aussi à travers tout ça que j'ai fini par avoir un diagnostic de TDAH que j'ai jamais pu avoir avant parce que pendant des années il a fallu que je me concentre sur ma transition sur le fait que c'était tellement difficile d'avoir accès à des soins de transition puis le fait que je ne savais pas si je pouvais aller voir les ressources d'aide à mon université parce que je ne savais pas s'il allait être inclusif je ne sais pas si j'allais me faire mes genres et tout ça quand on combine le fait d'être trans avec le fait d'avoir une neurodiversité ça fait en sorte qu'on a deux fois plus de défis puis que ça devient une montagne presque impossible fait que j'espère que je vais retourner à l'école mais on verra on verra quand je serai prêt à le faire voilà merci beaucoup Céré c'était excessivement intéressant puis je pense que je parle au nom de tout le monde pour dire qu'on est très reconnaissant tout le monde qui sommes ici aujourd'hui du temps que tu prends puis surtout de l'ouverture que tu as de nous partager des expériences sommes toutes très personnelles donc merci beaucoup d'être là c'est très apprécié on va passer donc à notre troisième panéliste Marie-Edith Vigneault je te cède la parole oui c'est moi bonjour partage d'écran c'est la première étape je vais y arriver j'ai confiance voilà ok génial bon allo bonjour tout le monde merci merci d'être là merci de m'avoir invité merci merci Julie pour la présentation merci à Céré et Julie et Christine qui ont présenté avant moi toujours un plaisir de vous entendre et Dominique j'ai bien hâte de t'entendre aussi donc ben c'est ça comme Julie l'a dit en présentation moi je suis une femme queer lesbienne acadienne impliquée dans les milieux LGBTQ plus depuis plusieurs années et je vais vous parler aujourd'hui des parcours des personnes étudiantes LGBTQ plus et plus précisément de leur stage des enjeux qui sont vécus par ces personnes-là de quelques considérations aussi qui peuvent être prises qui concernent ces personnes-là et aussi les gens dans le milieu de l'éducation et dans le milieu des stages et quelques pistes d'action donc j'ai un point de vue d'insider sur cette question-là étant moi-même une étudiante au cycle supérieur plus précisément en travail social à l'Université de Montréal je suis aussi employée je suis employée à la Fédération des cégeps en ce moment j'ai occupé d'autres emplois avant et j'ai aussi évidemment évolué dans des milieux de stages donc ça c'est mon point de vue de personnes queer, lesbiennes insiders et j'ai aussi un point de vue extérieur donc je m'intéresse à la question dans ma vie académique et professionnelle aussi donc j'ai la chance d'avoir ces deux points de vue-là que je vais vous partager aujourd'hui ma voix n'est pas la voix de toutes les personnes LGBTQ+, c'est de toutes les personnes stagiaires non plus LGBTQ+, je ne suis pas une experte de la question je suis évidemment experte de mon propre vécu ce que je veux partager avec vous c'est les informations que j'ai les réflexions que j'ai il va y avoir beaucoup de points d'interrogation dans la présentation et échanger avec vous si c'est quelque chose qui vous tente tantôt de quoi je vais vous parler plus précisément d'abord d'hétéronormativité de cisnormativité de situation qui découle de cette matrice-là du choix des milieux de stage de l'arrivée en stage est-ce qu'on fait notre convaincre ou non quand on est en stage des facteurs de protection pour les étudiants et les étudiantes LGBTQ+, et quelques pistes d'accès qu'est-ce que l'hétéro-cisnormativité c'est un bien grand mot et je vais utiliser les mots de Dominique Dubuc pour présenter ce que c'est c'est la présomption qu'être hétérosexuel et cis c'est la seule norme valide et que les relations hétérosexuelles et le cadre de la binarité des sexes doivent servir de référence pour la détermination de ce qui est normal ou valide ou non de ce modèle-là découle des attentes donc on se fait assigner un genre à la naissance un sexe à la naissance il est attendu de nous qu'on ait une identité de genre qui corresponde à ce sexe assigné à la naissance qu'on ait une expression de genre traditionnellement masculine ou féminine selon le sexe qui nous a été assigné à la naissance ensuite qu'on soit dans une union hétérosexuelle monogame qu'on ait des enfants etc. donc il y a plusieurs personnes qui correspondent à ce modèle-là et c'est très bien et l'erreur qu'on fait c'est de penser que c'est tout le monde qui correspond à ce modèle-là et ce ne sont pas tous les étudiants-étudiantes qui correspondent à ce modèle ensuite découle de l'hétéro-cisnormativité des discriminations directes ou indirectes subtiles ou non Serré nous en a partagé quelques-unes déjà des micro-agressions on dit micro-agressions mais ce sont des agressions et ça devient très agressant à la longue donc effectivement des gens qui disent c'est fiffre c'est gay le fait de méjurer une personne lui attribuer un genre qui n'est pas le sien soit en utilisant certains pronoms qui ne sont pas les siens ou en utilisant des accords qui ne sont pas les siens parler d'une personne en utilisant son dead name son morinon c'est-à-dire le nom qui était utilisé avant la transition avant que la personne nous dise son nouveau prénom des généralisations par exemple tous les hommes gays aiment magasiner toutes les femmes lesbiennes sont masculines des réactions marquées aussi à des propos banals si je dis à mes collègues de travail je suis allée faire du ski en fin de semaine avec ma blonde puis que mes collègues me disent oh mon dieu t'es une blonde t'es lesbienne ben je vais me poser la question est-ce que ces gens auraient eu la même réaction si j'avais dit je suis allée faire du ski avec mon chum oh mon dieu t'es un chum t'es hétéro donc ça c'est une micro-agression les personnes qui ne correspondent pas à cette norme hétéro-systamative-là vont vivre sont plus susceptibles de vivre des violences à caractère sexuel à ce sujet-là pardon je vous invite à lire les travaux de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles sous la direction de Manon Bergeron entre autres l'étude SIMU et l'enquête pièce ça pourrait être des pistes intéressantes à ce sujet ces situations-là sont exacerbées et exacerbées pour les personnes qui vivent aussi de la misogynie du racisme du capacisme du classisme d'autres formes d'oppression aussi et tout ça ça fait qu'on se sent pas en sécurité on peut vivre ces situations d'oppression-là ou les craindre si on n'a pas l'impression qu'on les vit qu'est-ce que ça donne quand on arrive à choisir notre milieu de stage il se peut que l'on choisisse consciemment ou non des environnements de stage qui sont explicitement qu'on pense ouvert à la diversité sexuelle et la pluralité des genres je prends l'exemple des organismes communautaires LGBTQ+, si une personne choisit de faire son stage à cet endroit-là est-ce que c'est vraiment parce qu'elle a envie de donner du care ou de travailler avec des populations LGBTQ+, ou si c'est parce que c'est le seul milieu où elle va se sentir en sécurité une autre chose bon Serré a parlé de son expérience dans le domaine des maths il y a des gens qui vont beaucoup idéaliser le domaine du care en disant c'est une valeur sûre je vois moins vite d'oppression dans ce milieu-là malheureusement c'est faux je l'ai vécu tant en sexologie qu'en travail social à divers niveaux je dois dire des choses qui sont un peu violentes fait que si vous avez besoin de prendre soin de vous faites-le mais voilà en sexo j'ai eu une prof qui disait si il y a une personne trans qui rentre dans mon bureau et que je ne réussis pas à lui faire changer d'idée par rapport à sa transition donc éventuellement elle va décider de ne pas faire une transition c'est un échec professionnel pour moi extrêmement violent aussi quand des enseignants des chargés de cours donnent des exemples qui sont liés à la diversité sexuelle et la pluralité des genres mais que le seul exemple qu'ils donnent c'est lié par exemple à des problèmes de santé mentale ou à des problématiques de violence donc bravo pour l'effort mais on aimerait ça aussi avoir des modèles qui sont un peu plus positifs donc les difficultés dont j'ai parlé tantôt si elles ne sont pas vécues dans le milieu d'enseignement elles peuvent apparaître dans le milieu de stage et si elles sont déjà présentes dans le milieu d'enseignement elles peuvent empirer dans le milieu de stage quand on arrive en stage il y a des gens qui étaient out qui avaient fait leur commédiat qui vont choisir de retourner dans le placard il y en a qui en arrivant au stage se demandent pourquoi il y a si peu de modèles qui me ressemblent pourquoi il y a si peu d'employés LGBTQ plus qui sont out il y a des dirigeants d'entreprises ou dans certains milieux même dans les milieux scolaires qui vont dire ben moi il n'y a pas de personnes LGBTQ plus chez nous c'est faux à moins que vous soyez une très petite entreprise de deux personnes c'est faux il y a des personnes LGBTQ plus chez vous Julie-Christine l'a démontré tantôt en milieu d'enseignement supérieur il y aurait comme 40% des gens qui ne seraient pas à l'aise de faire un commédiat si je retiens bien les chiffres donc il y a des gens qui sont là c'est juste que peut-être qu'ils ne sont pas assez en sécurité pour faire leur commédiat dans votre milieu quand on arrive en stage évidemment on apprend beaucoup de choses on a beaucoup 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 de choses à apprendre et ce n'est pas normal de devoir consacrer temps et énergie surtout à s'acclimater à des milieux qui ne sont pas favorables à l'expression de notre identité de genre ou orientation sexuelle ensuite si je vis ou je constate des situations de violence ou d'oppression qu'est-ce que je fais est-ce que je vais dénoncer si je dénonce est-ce que je vais dire ben écoute moi je suis une personne directement concernée et ça me dérange quand telle situation se passe est-ce qu'au contraire je vais me taire et je vais subir cette violence-là ou je vais la voir puis ne rien dire donc c'est des choix qu'on doit faire faire ou ne pas faire son commédiat bonne question c'est évidemment une décision qui est personnelle c'est jamais obligatoire de faire son commédiat il y a cette espèce de de narratif-là qu'on entend souvent qui dit bon le commédiat c'est tellement libérateur ça fait tellement du bien ma vie a changé c'est absolument vrai pour certaines personnes il y a certaines personnes pour qui le commédiat c'est fantastique c'est la solution à beaucoup de choses il y a d'autres personnes pour qui ça ne l'est pas et ça peut être dangereux de faire son commédiat donc c'est une décision qui est personnelle et c'est jamais obligatoire de le faire le fait de faire son commédiat dans son milieu de stage ça peut être extrêmement anxiogène si on ne le fait pas ça se peut qu'on ait l'impression de ne pas pouvoir être nous-mêmes de ne pas être nous-mêmes donc vivre du stress de l'anxiété du découragement avoir des résultats peut-être insatisfaisants surtout dans le domaine du care et ça c'est vraiment particulier parce qu'on a une espèce de tension entre je me révèle je vais parler de mon identité de genre de mon orientation sexuelle du fait que je ne suis pas monogame aussi pour créer une certaine alliance avec la personne que je souhaite aider versus je ne vais pas trop me révéler ça dépend des milieux ça dépend des professions aussi mais des fois on a une espèce on reçoit en tant qu'étudiant ou que ça gère une espèce de sous-message de ben révèle-toi pas trop parce que ça pourrait tu pourrais t'empêcher de créer des liens avec des gens qui ne sont pas de la même orientation sexuelle que toi ou si t'es trans qui sont six par exemple alors que bon voilà si je choisis de faire mon convaincu l'accueil positif super si l'accueil est négatif ou mitigé est-ce que je vais protéger mon énergie pour la consacrer ailleurs à d'autres choses ou je vais combattre ouvertement les discriminations quelques facteurs à considérer le sentiment d'être plus vrai envers soi-même et les autres est-ce que ça va m'exposer à des situations de violence si je fais mon coming out est-ce que je vais être plus visibilisée est-ce que on va toujours me pointer du doigt quand on parle des minorités sexuelles et de genre est-ce qu'au contraire je vais être plus invisibilisée est-ce qu'on va de moins en moins parler des réalités que je vis parce que c'est gênant parce que je suis dans la pièce est-ce que je vais vivre des dynamiques d'altérisation par exemple bon il y a nous les personnes hétéros versus eux autres les personnes lesbiennes gays et bisexuelles est-ce qu'il va y avoir des nouvelles attentes du milieu est-ce qu'il va y avoir une attente que j'éduque mes collègues sur les enjeux LGBTQ plus que je transmette mes connaissances si c'est le cas est-ce que je vais avoir des nouvelles opportunités d'apprentissage qui vont venir avec ça ou ça va juste être lourd juste être des responsabilités si j'ai des responsabilités est-ce que je vais recevoir la reconnaissance qui vient avec et Serré on a parlé et je c'est ça c'est juste ça c'est juste ça recevoir de la reconnaissance des fois c'est comme attendu des personnes LGBTQ plus qu'on éduque qu'on explique qu'on raconte qu'on se raconte aussi des fois des choses qui sont extrêmement personnelles mais on n'a pas la reconnaissance des fois on n'a pas la paye ça c'est une chose mais d'avoir la reconnaissance de dire écoute félicitations t'as fait ça merci ça a beaucoup aidé dans mon milieu ça ça peut faire une différence mais des fois c'est comme juste pris pour acquis qu'on va faire ça alors que ça devrait pas l'aide quelques facteurs de protection pour les étudiants étudiants LGBTQ plus si ces personnes-là peuvent s'engager dans la vie étudiante super des opportunités d'implication dans les activités dédiées aux personnes LGBTQ plus des opportunités de réseautage aussi des personnes qui partagent des réalités semblables du mentorat et le désir et la possibilité d'être out ça pour que ces facteurs de protection de résilience arrivent pour ces personnes-là il faut rendre ça possible et je sais que Dominique va en parler dans sa présentation entre autres au niveau des contenus pédagogiques etc il faut que il faut créer cet environnement où les jeunes LGBTQ plus vont pouvoir s'épanouir vont avoir leur place et ne vont pas passer leur temps à se battre pour leurs droits et leur c'est ça leur droit d'exister puis d'être respecté piste d'action pour que ça arrive au sein des établissements d'abord une formation obligatoire pour l'ensemble du personnel y compris des équipes de direction des fois on se dit la direction c'est moins pertinent que bon mettons l'équipe d'intervention ou les profs qui sont directement avec les personnes les équipes de direction vont permettre l'implantation de politiques entre autres pour soutenir toutes ces belles initiatives-là qui peuvent permettre l'épanouissement et le respect des droits des personnes LGBTQ plus donc c'est important de former les directions aussi une création d'une culture organisationnelle de promotion de la diversité donc encore là on peut passer par des politiques mais plein d'autres petits gestes aussi que nous les étudiantes et étudiantes LGBTQ plus on va remarquer et on va être très reconnaissants reconnaissants pour ça une réponse immédiate aux agressions aux microagressions de quelque nature que ce soit raciste misogyne capacitiste homophobie transphobie si vous faites juste répondre aux agressions homophobes transphobes mais que vous dites rien quand il y a une agression raciste les personnes racisées LGBTQ plus ne vont pas être plus à l'aise de vous parler et de vous raconter ce qui se passe c'est ça inclusion des réalités LGBTQ plus dans les cursus répertorier les milieux de stages ouvertement accueillants pour les personnes LGBTQ plus ça peut être fait par l'établissement offrir des formations aux responsables de stages dans divers milieux et être attentif à la rétroaction des étudiantes et étudiantes LGBTQ plus au sujet de leurs expériences de stages donc ça se peut qu'il y a des gens qui ne soient pas à l'aise de vous parler de leur expérience de stage en lien avec leur orientation sexuelle dans cet genre les gens qui le font écoutez-les puis ne mettez pas des personnes en danger dans des milieux de stages que vous ne savez pas accueillir je crois je crois que c'est tout ben c'est tout ben merci merci beaucoup Marie-Edith pour encore une fois un foisonnement d'idées de réflexions mais aussi de pistes de mesures donc merci on va terminer donc ce tour selon tour de table par Dominique donc je te laisse la parole c'est bon ça fonctionne par contre on t'entend pas voilà voilà alors vous voyez vous m'entendez maintenant oui bonjour puis merci de l'invitation merci pour les présentations précédentes c'était extrêmement passionnant dans les milieux de l'éducation supérieure on ne fait pas que s'adresser à une clientèle entre guillemets qu'on devrait accueillir et soutenir de façon adéquate c'est important c'est un point qu'on va aborder aujourd'hui mais il y a un deuxième point aussi qui me tient particulièrement à coeur c'est notre mission finalement fondamentale c'est de former des futurs professionnels qui vont ouvrir dans des milieux et qu'il faut donc rendre compétents dans leurs interactions avec toutes les personnes de la diversité liée au sexe au genre puis à l'orientation sexuelle et ça ça passe par l'inclusion de concepts et contenus spécifiques dans les programmes donc dans les curriculum j'ai la très naïve ambition de toucher à ces deux grands objectifs là c'est beaucoup en 15 minutes mais bon c'est ce qui est prévu alors ce qui a été illustré précédemment de manière très éloquente très succinctement c'est que les personnes qui dérogent aux attentes genrées particulièrement les personnes des minorités sexuelles et de genre vivent la discrimination cette discrimination des impacts sur leur parcours éducatif et aussi des impacts lors du recours à des services professionnels donc à des moments de plus grande vulnérabilité par exemple avec le corps policier avec le personnel médical ou tout autre personnel de la santé des services sociaux et nous en éducation supérieure on forme ces professionnels donc aujourd'hui tout ce qu'on propose comme mesure adaptation ajustement c'est pour une question d'accès accès aux études en général accès aux études supérieures en particulier et accès aux services auxquels toute la population a droit puis l'éducation supérieure est justement à la croisée de trois rôles ou objectifs synergiques à cet effet là alors le premier c'est de fournir un milieu d'apprentissage qui est sain et sécuritaire bien entendu et ça ça va se faire entre autres par la mise en place de mesures concrètes par l'institution et par une pédagogie de plus en plus inclusive ça ça passe par les profs mais aussi par une culture institutionnelle dont parlait à l'instant Marie-Edith ensuite développer des compétences professionnelles bien c'est l'inclusion de concepts et contenus dans les programmes puis développer des compétences humaines et citoyennes bien si on a atteint les deux premiers objectifs ça devrait être un bienfait collatéral automatique alors commençons par parler de l'intégration de contenu dans les curriculums de formation le cas de figure le plus fréquent actuellement lorsque les réalités LGBT plus sont abordées en classe ça dépend de l'arbitraire puis de l'initiative d'un prof de l'inscrire à son plan de cours bon alors pour passer de l'initiative personnelle à une inclusion qui est plus pérenne de ces concepts et compétences bien ça prend des arrimages ailleurs que dans le plan de cours pourquoi parce que l'arrimage à ce seul niveau bien que très louable évidemment c'est ténu parce que ça peut tomber pour toutes sortes de raisons ne serait-ce que on change de prof à une session donnée qui ne donnera pas ce cours-là mais avant d'aller plus loin j'aimerais quand même mettre le doigt sur certaines choses nommer de façon très succincte quelques évidences qui expliquent entre guillemets si on veut l'absence de ces réalités dans beaucoup et contenus concepts etc dans beaucoup de programmes actuels l'idée c'est pas de se flageoler mais de constater moi la première je suis une prof de biologie donc deux sexes deux genres ça c'est mon pain puis mon beurre ou ça pourrait l'être facilement il faut que je prenne un temps d'arrêt conscient pour me demander si mes propos sont factuellement corrects ou suffisamment nuancés c'est certainement pas ma formation disciplinaire antérieure ni même les volumes de références actuelles qu'on utilise qui vont m'alerter quant aux lacunes ou imprécisions dans mon enseignement en fait la très grande majorité du corps enseignant au collégial par l'université n'a jamais entendu parler de la diversité liée au sexe au genre et à l'orientation sexuelle dans son parcours de formation disciplinaire ou très peu ou pire de façon erronée carrément donc il y en va de notre responsabilité individuelle et collective de casser ce fameux moule-là et d'intégrer cette perspective lors des étapes clés de la construction des programmes afin de cesser de perpétuer ces angles morts dans les formations qui sont offertes bref en ce moment il y a un tonitruant silence dans les programmes en général au Québec outre quelques initiatives ponctuelles et personnelles de prof mais ça ne devrait pas continuer à reposer sur les seules épaules des profs dans leur classe cette responsabilité devrait commencer à être collective et partagée avec le ministère d'éducation la direction des études la commission des études ou pédagogiques selon le cas les comités de programmes les départements il faut que des mots commencent à apparaître noir sur blanc dans la construction la révision l'actualisation des programmes dans leur grille d'adoption et dans la rédaction des plans pour que ça aille de soi que ça percole jusque dans les plans de cours pour y arriver il faut développer une culture et une sensibilisation commune dans nos institutions et ça ça passe par des formations maintenant on parle de quels programmes exactement intuitivement il me semble assez facile de comprendre l'importance d'inclure ces enjeux-là en soins infirmiers par exemple ou en technique policière ou en technique d'éducation à l'enfance dans un bac en psychologie en enseignement en sexologie en travail social en médecine je ferais continuer toute la journée quand on y réfléchit bien on s'aperçoit très vite que pratiquement toutes les disciplines et tous les programmes gagneraient à faire une introspection afin de cerner les biais hétéro-cysnormatifs qui sont encore véhiculés ou encore des lacunes en termes de contenu mais tout ça ça doit se faire en cohérence avec le cadre pédagogique de notre institution et s'y arrimer ici comme vous voyez j'ai utilisé sciemment le jargon des cégeps mais c'est le même esprit finalement qui devrait se manifester au niveau universitaire avec les adaptations requises bien entendu et toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion des programmes incluant les conseillers pédagogiques par exemple peuvent jouer un rôle dans cette large démarche mais là je vais ramener ma perspective plus étroite puis me concentrer dans le pratico-pratique dans ma classe dans mon cours avec quelques minuscules exemples de réflexion parce qu'on a pas beaucoup de temps alors avant même de penser en termes de contenu je peux me poser la question suivante est-ce que ma pédagogie est inclusive et là très rapidement je vois deux autres questions qui m'apparaissent est-ce que mon langage est inclusif puis bon par exemple est-ce que j'ai une stratégie pour ne pas me genrer mes étudiants et étudiants pendant que je prends les présences ça peut être aussi simple que ça est-ce que mon plan de cours condamne explicitement les gestes homophobes ou transphobes je vais revenir là-dessus un peu plus loin puis le bénéfice d'avoir ça déjà dans le plan de cours comme paragraphe là c'est qu'on est prêt à réagir si jamais de telles situations se produisent alors pour ce qui est du langage inclusif je sais que la coalition des familles LGBT+, dans une de leurs sections ils ont colligé tout plein d'outils très 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 pertinents fait que je vous invite à aller le consulter cet onglet-là si vous voulez aller plus loin mais bon qu'est-ce qu'on entend par langage inclusif en fait on peut parler changer un peu la perspective de la question puis parler en termes de niveau de langage inclusif il y a les niveaux qui sont plus de base par exemple utiliser un langage épicène éviter de présumer du genre puis de l'orientation sexuelle des personnes à qui on s'adresse par exemple as-tu un chum ou un grand classique ou as-tu une blonde ensuite éviter d'être binaire dans ses expressions en général vous les gars nous les filles bon etc etc puis ensuite il y a les niveaux que je qualifierais de plus avancés entre gros 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 guillemets mais trouver l'équilibre entre l'enseignement de la grammaire et le respect de la non-binarité ne serait-ce que de nommer qu'il y a un problème en français de dire que le français est constamment en train de genrer les personnes et ne serait-ce aussi que de nommer l'existence des personnes non-binaires ce serait déjà un premier pas ensuite dans les travaux des étudiants ne pas pénaliser l'utilisation des néologismes par exemple Yel Touste Formateuriste vous en avez sûrement déjà vu apparaître dans les travaux étudiants à ce moment-ci et pourquoi pas commencer nous-mêmes à utiliser ces néologismes peu à peu ensuite pour ce qui est je vous parlais tantôt d'un paragraphe à inclure dans un plan de cours ce qui est important c'est de cibler de façon explicite les comportements ou les gestes qui sont prohibés il faut que les mots apparaissent le noir sur blanc et l'autre chose qui est intéressante à faire c'est d'arriver à des leviers institutionnels officiels des déclarations du conseil d'administration que sais-je ou des politiques qui sont pertinentes à cet égard ensuite bon dans mon cours est-ce que mon cours pourrait aborder des contenus spécifiques j'aurais pu cibler sociologie le droit bon etc etc mais bon j'en ai pris de base en statistique est-ce que j'introduis la pertinence d'ajouter un troisième choix à la question du genre d'une personne qui est sondée pardon en psychologie est-ce que j'aborde les relations sexuelles seulement sous l'angle hétérosexuel est-ce que j'aborde la transitude si oui est-ce que l'angle qui est choisi est pathologisant oui ou non donc c'est important d'avoir toute cette sensibilité là pour bien le faire d'une façon qui est professionnelle avec les documents qui sont à jour ou encore bien ça pourrait plus être au niveau des situations d'apprentissage que je pourrais modifier ou encore mes choix d'exemple par exemple si je dois parler de diversité des familles est-ce que je parle des familles homoparentales ou transparentales moi j'aime bien utiliser un couple de même genre dans un exemple d'arbre génétique ça permet de réfléchir à la transmission des gènes voilà ensuite je sors maintenant du cadre pratico-pratique dans la classe dans mon cours pour revenir à l'institution puis terminer avec quelques mots sur les mesures ou les bonnes pratiques qui devraient être mises en place l'important c'est que la roue n'a pas besoin d'être inventée il existe déjà des guides puis j'en ai mis à la fin de la présentation alors regardons quelques exemples s'assurer que les politiques et autres publications officielles sont explicitement inclusives il faut qu'on voit les mots orientation sexuelle identité de genre expression de genre quand c'est pertinent évidemment évidemment un énorme source de problème en ce moment c'est l'invisibilité de ces réalités-là dans beaucoup de documents officiels s'assurer que la politique du français au moins permet le respect de l'identité de genre des personnes non-binaires ensuite les formations on en a parlé précédemment développer une culture institutionnelle commune juste de savoir que la charte québécoise protège en vertu de l'orientation sexuelle oui mais aussi l'identité et l'expression de genre que c'est réglé juste savoir qu'à partir du moment où une personne nous nomme que son prénom c'est celui-là et son pronom c'est celui-là c'est réglé c'est son droit c'est protégé par la charte puis on n'a pas à y réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec ça voilà ensuite réviser et adapter les formulaires institutionnels est-ce que je demande machinalement le genre dans tous mes formulaires petite note des fois ça passe juste par être obligé de cocher monsieur ou madame puis si je ne veux pas cocher je ne peux pas aller plus loin dans le formulaire pour acheter des billets de spectacle c'est souvent ça bref je n'ai rien à dire à ce sujet de plus réfléchir à est-ce que l'information même du genre est-ce que c'est nécessaire parfois non parfois oui c'est encore intéressant d'avoir des statistiques qui sont genrées ne serait-ce que pour faire l'ADS par exemple donc si on a besoin de cette information-là premièrement ne pas utiliser le mot sexe utiliser le mot genre et s'assurer qu'on offre plus que deux choix masculins puis féminins bien entendu on avait un exemple ici ensuite au niveau des logiciels s'assurer qu'il y a un champ les logiciels de gestion des étudiants puis du personnel est-ce qu'il y a un champ pour le prénom qui est choisi de façon à ce que ce soit ce prénom-là qui apparaisse à tous les endroits où est-ce que c'est légalement possible puis c'est la très 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 grande majorité des endroits par exemple la liste des étudiants et étudiantes dans la construction du courriel de la personne ça devrait être ce prénom-là qui apparaît toilette vestiaire bien je pense que Serré en a parlé de façon très éloquante tantôt ensuite rendre visible et explicite l'ouverture de l'établissement ça c'est extrêmement important à toutes les occasions possibles j'en ai mis ici quelques exemples ensuite ne pas oublier une chose qui est super importante c'est que si on veut mettre en place des bonnes pratiques c'est parce qu'il y a des problèmes l'objectif c'est donc pas d'être capable de cocher une checklist l'objectif c'est de rendre le climat dans lequel nos jeunes puis nos moins jeunes bien entendu font leurs études ou encore travaillent tout simplement alors j'ai fait ça dans un temps record références et ressources maintenant ici j'ai le petit lexique que j'ai écrit il y en a d'autres qui existent aussi j'ai bien hâte de le mettre à jour mais vous voyez ici ça c'est un autre document que j'ai écrit puis c'est exactement le même titre que la présentation que je vous fais là et c'est un texte qui est plus récent puis qui collige des lectures que j'espère qui pourront être pertinentes c'était ça le but finalement ensuite les deux guides de la table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation le guide plus destiné pour les communautés étudiantes puis pour le personnel aussi et toute une série de documents tout plus riches les unes que les autres et des organismes aussi qui peuvent être consultés voilà c'est le mot que j'ai cherché en conclusion bref il est urgent d'agir ça c'est une première chose puis il est urgent que la prise en main de ce dossier là dépasse les initiatives individuelles il me semble que ça ça fait 20 ans plus de 20 ans que je dis ça et qu'on trouve collectivement des solutions c'est le rôle de l'éducation supérieure de faire avancer la société puis c'est notre responsabilité à nous tous ici merci beaucoup merci beaucoup Dominique c'était une excellente quatrième présentation pour mettre toute l'information qu'on a eue cet après-midi ensemble donc merci à vous quatre je vais faire comme Karine et vous vous inviter de nouveau à tous et celles qui nous écoutent si vous avez des questions c'est le moment il nous reste une vingtaine de minutes un petit peu moins donc je vais essayer de prendre vos questions les unes après les autres pendant que vous réfléchissez à toutes vos questions je lancerai une première question en fait qui nous a été posée ce qui est peut-être davantage pour Marie-Edith il y a quelqu'un qui s'intéresse justement au travail que vous faites à la fédération des cégeps peut-être pour nous en dire un petit peu plus sur de quelle façon quel est le rôle justement de la fédération des cégeps relativement aux enjeux dont on a parlé cet après-midi et je pense que vous êtes bien placé pour en parler donc je vais vous laisser aller pour commencer pendant que les gens pensent à leur autre question c'est bon moi quand j'ai été embauchée à la fédération des cégeps une des premières actions que j'ai entreprise ça a été de faire un petit tour d'horizon qu'est-ce qui se fait dans les cégeps on a envoyé un sondage à tous les établissements membres pour voir c'était quoi les pratiques qui étaient en place pour le respect des droits et le mieux-être des personnes LGBTQ+, dans les établissements par la suite j'ai fait une petite revue de littérature on a mis ça dans un petit mélange puis avec Dominique entre autres et avec d'autres personnes qui sont sur le comité consultatif on a mis sur pied une formation et cette formation-là est offerte à l'ensemble des milieux collégiaux en ce moment et Dominique je te vois allumer ton micro est-ce que tu voulais interagir non pas du tout pas du tout tu l'as fermé c'est bon donc c'est ça en ce moment il y a une formation qui est accessible à tous les milieux d'enseignement collégial c'est une formation qui s'adresse surtout aux équipes de direction mais dans le fond à l'ensemble des personnes qui vont interagir avec les personnes étudiantes et il y a aussi une version de la formation qui est destinée aux personnes enseignantes donc c'est comme deux types de formation c'est gratuit c'est offert par la fédération des stégeps puis si c'est quelque chose qui vous intéresse ça me fera plaisir de partager tout ça avec vous je pense que vous aurez mes coordonnées c'est moi qui donne l'information parfait merci merci beaucoup peut-être je passerai à une petite question très plus pratique relativement à l'écriture inclusive donc je ne sais pas je la lance aux quatre on verra qui est intéressé peut-être Julie-Christine en avait parlé davantage mais votre avis sur il y a quelqu'un qui posait la question dès le départ sur votre position relativement au doublet complet et au doublet tronqué à ce qu'on devrait utiliser au signe typographique qu'on devrait utiliser donc selon vous quel en est il y a comme plusieurs façons de voir ça donc on aimerait votre position ou ce que vous en pensez peut-être que je commencerai par Julie-Christine je vais tenter une réponse je l'ai dit c'est sûr que l'écriture bon épicène c'est une bonne base le problème par contre avec des expressions comme les personnes étudiantes c'est super sauf que des fois ça peut être lourd ça peut être ça rend les textes moins fluides puis le problème avec les gens qui ont recours avec les étudiants et les étudiantes c'est toute la négation de l'identité de genre non-binaire ça pour moi c'est vraiment problématique c'est quelque chose que je n'utilise plus du tout et que je et que je dénonce quand je le vois passer donc au pire il y a lourdisse avec personnes étudiantes partout mais moi personnellement j'utilise le point suspendu à date pour avoir discuté avec une mais là je ne suis pas en train de dire que ça représente toutes les personnes féministes mais j'ai discuté une longue discussion avec une personne féministe de mon entourage qui me disait que ce qui la heurtait le moins était le point suspendu que les tirets que les parenthèses puis elle me disait tu sais moi je le vis comme une micro-agression personnellement en tant que féministe je trouve que c'est encore nous les femmes qui devons tronquer qui devons faire le compromis puis c'est enrichissant de grenaître quand même une autre perspective donc le point suspendu moi c'est ce que j'utilise le plus le tirait aussi parfois mais le point suspendu c'est ce qui passe le plus je trouve à l'université de plus en plus on le voit dans les communications informelles puis formelles dans les courriels c'est difficile de faire le point suspendu donc souvent c'est le point habituel c'est ma position personnelle je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter et donc juste pour spécifier est-ce que je comprends qu'avec la version tronquée c'est davantage respectueux des personnes non-bunaires et d'une diversité de sexuel et de genre oui puis le problème c'est par exemple certaines personnes dans une perspective féministe ils ont l'impression de perdre mais pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre je ne veux pas parler pour tout le monde mais pour beaucoup de personnes que j'ai consultées c'est vraiment une formule qui est gagnante pour Yael d'accord je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait réagir là-dessus ou c'est réel bien c'est ça je voulais juste dire qu'effectivement quand on utilise par exemple étudiants et étudiante moi je ne me sens pas représentée parce que je suis non-bunaire donc c'est pas ça aussi le mot élève qui contrairement à ce qu'on pourrait penser représente vraiment les gens de tous les cycles d'enseignement et non pas juste au primaire et au secondaire puis par rapport au point médian au point suspendu je vais mettre une petite extension web dans le chat qui permet de remplacer automatiquement les points au milieu des mots par des points médians par exemple dans les courriels tout ça ça peut être un outil qui est très pratique effectivement c'est tout nouveau puis ça fonctionne bien aussi donc merci puis j'imagine je parle pour Karine mais on pourra l'indiquer aussi l'ajouter dans les ressources après le webinaire donc merci beaucoup je m'inspirerais d'une ou deux des questions que j'ai dans la question réponse pour vous amener vous faire réagir un petit peu sur l'idée des changements structurels qu'on a à faire dans nos milieux universitaires ce que j'appellerais un petit peu Dominique en a parlé entre autres l'idée que la différence entre inscrire quelque chose dans un plan de cours par exemple ou trouver des façons plus pérennes de changer nos façons de faire etc donc j'aimerais ça vous entendre là-dessus sur ces changements plus institutionnels plus en profondeur là puis qu'est-ce que ça vous suscite comme réflexion puis donc un des aspects de ça il y a quelqu'un qui pose la question quel est le rôle par exemple des syndicats en matière d'inclusion dans nos milieux universitaires puis la façon de les intégrer donc je vous lance ça je ne sais pas si c'est une vaste question s'il en est une donc Dominique je ne sais pas si tu veux débuter et puis on passera aux autres si ça vous inspire oui il ne faut pas oublier une chose c'est que on on est on hérite du système d'éducation qui remonte à plusieurs années en arrière bon il y a 50 ans c'était principalement des hommes blancs hétérosexuels ce genre qu'on retrouvait dans les universités bon si on remonte suffisamment en arrière puis des fois il y en a qui ont tendance à penser qu'on est en train de parler tout le temps de d'inclusion de nouvelles identités et tout et tout mais c'est que la façon qu'on enseignait c'était qu'on enseignait à des hommes par le passé on avait en tête une identité de la communauté étudiante c'est juste que cette identité-là elle était homogène du moins en très grande partie maintenant ce qu'il y a de nouveau c'est que de plus en plus les communautés étudiantes sont plus hétérogènes et donc il faut cesser de s'adresser puis là je caricature parce que dans beaucoup de cas c'est déjà rendu plus loin mais cesser de s'adresser seulement à des hommes finalement quand on enseigne et donc on devrait toujours aller vers de plus en plus un langage qui va inclure tout le monde en même temps c'est pas qu'on va commencer à dire là vous les hommes les femmes non non on va pas faire un listing c'est pas ça l'idée c'est que la façon on est en train de la construire en ce moment on est à ce moment-là de l'histoire c'est pour ça que c'est pas si simple que ça les outils sont pas encore tout à fait au point et donc à partir du moment on a une façon de s'exprimer qui ne fait pas en sorte qu'on est en train de s'exprimer juste à une partie de la population mais qu'on s'adresse à tout le monde en même temps mais là ça devrait régler le cas pour ce qui est des syndicats les syndicats sont très souvent très impliqués si vous regardez les principales grandes centrales syndicales ont des comités LGBT plus qui sont très impliqués justement dans la mise en place le plus possible la sensibilisation aussi offrir des formations fait consulter votre propre syndicat s'il y a lieu et vous pouvez peut-être leur donner des idées si c'est pas déjà commencé Merci Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir sur la question? Ben moi on va juste dire que c'est justement les politiques qui permettent aux étudiants et élèves trans de 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 demander ce qu'ils ont besoin parce que s'il n'y a pas les politiques puis qu'on fait on fait des demandes où tu fais dire qu'il n'y a pas assez de gens pour que ça soit nécessaire qu'il n'y a pas que c'est pas une priorité puis c'est tout le temps il y a tout le temps des excuses puis il y a beaucoup beaucoup l'excuse de ben vous n'êtes pas assez pour que ça vaille la peine de faire des toilettes non genrées de faire des vestiaires non genrées de faire quelque chose alors que quand c'est dans une politique qui dit que les personnes trans que les élèves LGBTQ plus ils ont les mêmes droits que les autres ben ça fait en sorte que ben après ça quand on nomme des besoins l'institution se voit beaucoup plus obligée ou du moins propice à nous écouter par rapport à ces besoins-là puis j'aimerais rajouter peut-être une chose en terminant la mise en place de ces politiques-là et Dominique l'a dit et d'autres l'ont dit il faut pas il faut que ça arrête de peser sur les épaules des personnes concernées il faut que ça arrête d'être des initiatives qui sont qui sont individuelles c'est pour ça entre autres que la fédération la formation de la fédération des cégeps est faite pour les directions à la base aussi tantôt j'ai nommé une situation que j'ai vécue en sexologie cette professeure-là n'enseigne plus sachez-le ça c'est la bonne chose je le vois je le vois le changement dans les départements en psycho en sexo en travail social les changements sont là ils sont lents par contre et ça dépend beaucoup des personnes qui sont au département ça dépend des professeurs ça dépend de l'engagement étudiant donc je le vois je le vois le département de sexo il a changé moi j'ai gradué en 2013 maintenant c'est plus du tout la même chose le département de sexo à l'UQAM donc ça évolue mais il faut que ça arrête d'être la responsabilité des personnes concernées puis de quelques personnes qui se sentent concernées par la question qu'elles soient cis, hétéros ou non puis il faut que ça devienne une responsabilité aussi de la direction merci puis en fait tu m'amènes sur un autre un autre terrain sur lequel je voulais aller je vois le temps filer il reste peu de temps donc en fait je vais poser deux questions en même temps puis je vais vous laisser peut-être réagir puis conclure en même temps donc d'un côté on parle de la reconnaissance des personnes LGBTQ2+, puis de la reconnaissance de leur investissement en temps en énergie pour sensibiliser leur communauté pour faire entendre leur voix pour faire reconnaître leurs droits etc. donc j'aimerais vous entendre sur de quelle façon on est plus de 80 cet après-midi puis il y a beaucoup de gens des milieux universitaires et des cégeps qui travaillent à toutes sortes de niveaux donc quels sont quels seraient les meilleurs moyens de reconnaître de reconnaître le travail que fait ces personnes donc on parle parfois de la taxe d'équité donc le fait puis Serré en a parlé d'être sur de se retrouver à être sur toutes sortes de comités sans être reconnu ni dédommagé ou peu importe comment on le mentionne donc quelles sont ces façons que le milieu universitaire ou des cégeps pourrait avoir pour reconnaître davantage les personnes qui s'impliquent puis mon autre question c'est par rapport au malaise que beaucoup de gens vivent quand ils ne sont pas habitués avec le vocabulaire avec qu'ils n'ont pas beaucoup de liens avec des personnes venant de la diversité de genre de la diversité sexuelle et donc de la façon de gérer ce malaise-là peut-être et par rapport à vos trucs et puis de répondre à cette question-là qu'on entend souvent quand on parle de ces questions-là les gens ont peur d'agir parce qu'ils ont peur de mal agir ou de mal dire donc j'aimerais vous entendre sur ces deux choses-là en terminant donc allez-y Marie-Julie Christine tu avais levé la main dans le fond je vais répondre à la première question une fois serrée sur la well durant la semaine de la diversité j'avais assisté à une conférence puis ça m'avait beaucoup marqué c'était comment devenir de meilleurs alliés puis serrée abordait justement ce fait-là qui était souvent les personnes de la diversité sollicitées et même sur sollicitées pour donner leur avis aider les gens à bien connaître ça puis tout ça puis qu'ils n'étaient pas reconnus puis j'ai fait comme c'est vrai j'avais sollicité à quelques reprises des personnes pour valider mon matériel de cours c'est vraiment super mais en même temps j'avais pas donné une reconnaissance concrète puis pour moi ça a été le déclic donc au niveau j'ai vraiment un budget dans mon labo il n'est pas énorme mais qui est attribué pour ça pour aller reconnaître depuis ce temps-là pour reconnaître la participation du mieux que je peux c'est pas toujours parfait et une autre façon de faire c'est que moi quand je leur demande de relire un texte de façon critique pour être sûr que ce soit pas que ce soit bien adapté au niveau socioculturel ben ils font partie des co-auteurs ou minimalement ils sont remerciés leur nom il est là donc elles sont rémunérées pour le faire mais aussi le nom est sur l'article comme code merci à qui je donne la parole Dominique oui ben c'est plus pour la deuxième question justement ben premièrement ça prend de la formation pour comprendre les concepts le sexe c'est ce genre c'est pas la même affaire puis l'évolution des lois aussi bon il y a des contenus mais changer la mentalité penser que quand on s'adresse aux personnes autour de nous on s'adresse à des personnes qui font nécessairement partie de la diversité liée au sexe au genre puis à l'orientation sexuelle puis là-dedans ben il y a tout le monde il y a même des hétéros là tu sais de penser en termes de non pas je me souviens plus qui disait tantôt nous autres puis vous autres là non la population humaine elle comprend une diversité saine normale par rapport au sexe aux gens et à l'orientation sexuelle et plus même bien entendu mais c'est de changer cette façon de penser puis effectivement oui on va faire des erreurs c'est un truc c'est de se dire ben oui je vais faire une erreur très probablement quand je vais essayer d'utiliser un langage inclusif mais d'être prêt à dire ah je m'excuse je me suis trompée puis on passe à d'autres choses on essaie d'en faire un cas puis se pâmer ah je mets ah non non je m'excuse ok bon on passe à d'autres choses maintenant simplement donc d'essayer de se simplifier ça un peu finalement parfait merci beaucoup donc Marie-Edith Serré je ne sais pas si vous voulez pour un mot de la fin ou si je voulais vous donner l'opportunité peut-être juste sur cette question-là en fait je pense que pour certaines personnes ça peut être difficile de se décoller du désir d'avoir une posture d'expert ou d'experte et même sur des enjeux qui peut-être nous touchent moins et ça peut être difficile pour certaines personnes de se dire ben je suis en apprentissage puis effectivement je vais me tromper je pense que c'est mieux d'essayer quelque chose et à la limite de se tromper que d'invisibiliser complètement ces enjeux-là si on voit personnellement et je parle pas au nom de tout le monde si moi je vois qu'il y a une personne qui fait un effort pour inclure certains contenus ou parler de certaines réalités et qu'elle le fait de façon maladroite ça se peut que j'aille parler après puis je dise ben écoute le fait que tu dises ouais ben il y a 10% de personnes homosexuelles dans la classe c'est maladroit c'est maladroit mais au moins je vais reconnaître qu'il y a eu un effort qui a été fait tandis que si on ne parle jamais de ces réalités-là mon sentiment ça va être d'être invisibilisé et ultimement d'être indésirable donc j'aime mieux qu'une personne essaie et se crompe et apprenne et soit ouverte à apprendre aussi et comme le dit Dominique de ne pas en faire tout un cas puis se fondre en larmes et s'excuser à l'infini c'est correct d'apprendre et de voir nos erreurs comme des possibilités d'apprentissage aussi donc c'est ça Pardon je cherchais encore mon bouton donc Serré est-ce que je te laisse le mot de la fin allez vas-y J'essaie de plus en plus de bourses qui s'adressent directement aux élèves LGBTQ plus en enseignement supérieur puis je trouve que c'est vraiment important ce genre de bourse-là parce que souvent notre engagement il n'est pas perçu comme de l'engagement communautaire normal il est vraiment perçu comme de l'activisme alors qu'au final on veut la même chose que les gens qui s'impliquent dans leur communauté d'une autre façon que ce soit par rapport à l'environnement ou par rapport à des trucs artistiques ou whatever mais nous autres on s'implique pour nos droits ces bourses-là nous permettent d'être reconnus et puis tu sais aussi de plus en plus il y a des emplois de personnes conseillères en EDI mais ça serait le fun qu'il y ait des emplois à temps partiel pour les étudiants qui font déjà ce travail-là de façon non rémunérée pour qu'ils puissent justement être rémunérés pour leur travail et continuer de faire le même travail qu'ils font mais être reconnus de façon plus officielle comme ça voilà Merci je pense que c'est un excellent mot de la fin donc je vais passer le micro à Karine pour la conclusion puis merci beaucoup à vous quatre c'était fantastique cet après-midi on a beaucoup appris Karine Merci beaucoup Julie pour l'animation je vais prendre vraiment une petite minute de votre temps pour conclure cette activité fort intéressante il y a eu beaucoup de beaux commentaires dans le clavardage je tiens à vous mentionner les panélistes et à vous inviter à les lire aussi donc au nom du 4A je remercie vraiment les panélistes Julie-Christine Cotton Céline Beauchat et Lévesque Marie-Edith Vigneault et Dominique Dubuc ainsi que Julie Gagné pour l'animation je remercie aussi les personnes qui ont assisté à l'événement vous recevrez sous peu un questionnaire d'évaluation du webinaire je vous remercie de prendre quelques minutes pour le remplir ça nous permet de nous améliorer et enfin je vous mentionne de nouveau que le webinaire a été enregistré l'enregistrement sera rendu disponible dans les prochains jours ainsi que les documents de présentation donc vous aurez accès aux différentes informations et ressources qui ont été partagées par les panélistes et je vais vous envoyer un courriel pour vous en aviser bien entendu et pour connaître les prochaines activités du Capresse les prochains webinaires je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux à consulter notre site web ou à vous inscrire à notre infolette j'ai mis le lien dans le clavardage alors je vous souhaite une belle fin de journée je vous remercie encore les panélistes pour cet excellent webinaire qui je crois a été fort apprécié merci merci